Bonsoir, Christophe Faure. Vous êtes coprésident du conseil des professionnels de l'hôtellerie. Encore un hôtel qui ferme malgré les signes de reprise. Ça vous étonne ? Non, ça ne m'étonne pas particulièrement parce que les signes de reprise sont pour le tourisme de croisière plus que pour le tourisme hôtelier qui a juste gagné 0,5% je crois sur 2014 par rapport à 2013. Donc ça ne m'étonne pas. Aujourd'hui je suis triste. Triste pour la fermeture de l'hôtel Rayatea que je connais très bien. Triste pour les employés. Beaucoup d'employés que j'ai vus tout à l'heure s'exprimer. Vous connaissez très bien parce qu'à l'époque vous travailliez pour le groupe propriétaire de l'hôtel. Pour le groupe qui gérait l'hôtel et donc j'ai eu l'occasion d'aller très souvent dans cet hôtel. J'entendais au cours de votre reportage beaucoup d'employés que j'ai connus à l'époque. Les gens effectivement sont choqués sur Rayatea puisque c'était le lieu de rencontre par excellence. Il a été construit en 1966 et c'est le premier hôtel avec des pilotis dans le monde. C'est ça. C'est l'hôtel Baliaï autrefois qui a inventé le concept du pilotis en 1966 avec ses 9 bungalows pilotis sur Rayatea et sur l'hôtel qui est devenu après la Wai Kinoui. Le propriétaire c'est Franck Faletta, patron du groupe Tahiti Nui Travel. Il ne pouvait plus faire face pour vous ? Il semblait avoir quelques difficultés avec ses magasins casinos. Le groupe Tahiti Nui Travel a l'air d'aller bien. Mais effectivement aujourd'hui c'est très difficile de maintenir la tête hors de l'eau un hôtel à plus forte raison dans une île comme Rayatea qui est un petit peu plus délaissée par les touristes. Il faut savoir qu'aujourd'hui Bora Bora cannibalise toute la clientèle touristique en Polynésie. Il y a pourtant des hôtels qui ont fermé à Bora Bora sur l'île principale notamment ? Les hôtels qui ont fermé, il y en a d'autres qui ont ouvert dans le même temps. Aujourd'hui les trois hôtels qui marchent le mieux sur Bora Bora sont les trois hôtels de luxe. Sur les motos ? Sur les motos. Les hôtels qui marchent ou qui ont fermé, il y a 380 je crois chambres d'hôtels qui ont été fermées sur Bora Bora dans les années qui viennent de passer. Alors qu'aujourd'hui des gros morceaux comme le Saint-Régis, Four-Season et autres thalasso marchent très très bien. Est-ce que tous les hôtels sont en vente en Polynésie française ? Oui on peut le dire. Aujourd'hui pratiquement tous les hôtels sont en vente en Polynésie française. Alors après à quel prix c'est une autre histoire. Mais tous les hôtels aujourd'hui si un investisseur arrive et propose un prix correct à un propriétaire d'hôtel en Polynésie française, je pense qu'il sera vendeur. Grosso modo il doit y avoir, on doit compter sur les doigts d'une main aujourd'hui, les hôtels qui gagnent de l'argent en Polynésie française. Donc c'est d'une tristesse absolue. Ça contredit que vous venez de dire qu'il y a trois hôtels de luxe qui marchent bien à Bora. Les trois hôtels de luxe qui marchent bien, qui ne gagnent pas forcément encore de l'argent. Ils ont été construits il n'y a pas si longtemps que ça. Avec la défiscalisation ? Avec l'aide de la défiscalisation. Au sujet, s'il n'y avait pas eu de défiscalisation, je pense qu'il n'y aurait jamais eu le nombre d'hôtels qu'on a aujourd'hui en Polynésie. Beaucoup ont ouvert grâce à la défiscalisation. Mais la défiscalisation s'adresse aux propriétaires quand ils ouvrent un hôtel. Et ensuite il y a tous les frais de fonctionnement. En Polynésie, on est aujourd'hui embêté par des gros coûts de fonctionnement. On a des coûts de fonctionnement notamment au niveau de la masse salariale et de l'énergie qui sont parmi les plus gros coûts de fonctionnement parmi nos concurrents. Un dernier mot sur le plan stratégique de développement. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que les recommandations formulées par les professionnels depuis des années sont appliquées ? On espère. Il y a une volonté. Je participe avec le territoire et avec les professionnels à beaucoup d'ateliers sur le sujet. Il y a une réelle volonté. Maintenant, la volonté, ça ne fait pas tout. Il va falloir qu'au bout de tout ça, il y ait du courage politique pour prendre des décisions qui peut-être vont faire mal dans certains cas. Mais il va falloir qu'il y ait du courage. La volonté a l'air d'être là. On travaille avec... La première décision à laquelle vous pensez ? La baisse du coût du travail. Merci beaucoup Christophe Fort d'avoir accepté notre invitation.